Salut tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo de growth hacking sur youtube alors ça va être une vidéo assez sain je vais vous délivrer deux conseils de growth hacking dont un qui va finalement regrouper l'autre dans lequel je vais parler donc écoutez bien c'est très important c'est simple à appliquer alors le premier c'est de vous rendre sur une vidéo connue de quelqu'un voilà dans le marketing donc on va taper marketing par exemple c'est un exemple voilà on peut prendre une vidéo je vous dis n'importe quoi voilà vidéo d'une vidéo de marketing mania donc là on va la mettre en pause on va pas forcément envie de l'écouter du coup vous allez pouvoir faire un clic droit ici sur pas sur l'écran à côté ou juste en tout et afficher le code source de la page ça va vous offrir une nouvelle une nouvelle page et qui va vous afficher le code source de toute la page et on va pouvoir récupérer les mots clés que a utilisé ce youtubeur pour cette vidéo donc lorsque vous faites une vidéo qui est en rapport avec les par exemple là c'est les 12 livres qui vous rendent plus intelligent et que vous faites une vidéo qui parle du même sujet et que cette personne est bien classée dans les recherches quand on tape livre pour devenir intelligent il voulait que apparaître dans les suggestions de sa vidéo il faut utiliser donc ces mots clés qu'il utilise lui pour pouvoir être dans ses suggestions de vidéo donc ce qui est très important de faire c'est d'ouvrir cette page là de faire commande f si vous êtes sur mac ou alors ctrl f si vous êtes sur sur windows là vous avez tapé keywords keywords vous avez tapé entrer et là vous allez voir qu'il y a des réseaux qui vont apparaître et donc là vous avez pour naviguer dans les résultats et vous pouvez voir les keywords qui sont utilisés donc là on a voilà marketing mania on a stan leloup stanislas etc et donc là vous pouvez prendre toutes les toutes les tout ce qui est utilisé du coup pour pour sa vidéo là donc ça c'est ce qu'il a utilisé ensuite ça vous allez copier dans les tags de votre vidéo pour pouvoir être dans ses suggestions donc forcément il faudra copier les mêmes et rajouter les vôtres aussi parce que quand vous allez mettre votre vidéo en ligne ils vont vous demander des tags et ce qui est important de savoir c'est que les taxes qui va vous permettre bah du coup vous référencer aussi donc si vous avez les tags de votre d'un de vos concurrents qui traite un même sujet ou d'une personne qui traite du même sujet vous allez pouvoir apparaître dans ses suggestions de vidéos alors vous n'allez pas forcément tout de suite apparaître dessus mais vous avez plus de chances que les gens apparaissent dans les suggestions que vous vous apparaissiez dans les suggestions des gens plus de chance c'est pas forcément obligatoire parce que si tout le monde fait ça bah forcément il y a des gens qui vont être classés avant vous dans les suggestions mais vous avez donc plus de chances de tomber dessus parce que des gens qui ont déjà vu une des vidéos en suggestion que vous avez vous bah peut-être qu'ils vont proposer la vôtre à ce moment là si elle a plus de référencement des tags mieux référencés donc voilà c'est pas en juste en faisant ça voilà c'est sûr vous allez avoir des suggestions dans les vidéos des concurrents qui ont fait beaucoup de vues c'est il faut aussi d'ailleurs travailler vos tags regarder ce qui sont beaucoup plus utilisés voilà mais c'est vraiment un atout gratuit à utiliser juste du copier coller finalement donc là vous copiez coller tout ça vous copiez dans un word ou dans un texte et vous enlevez juste tout ça vous gardez le mot puis virgule l'autre mot et ensuite quand vous copiez coller dans les tags de youtube ça mettra automatiquement en tag si vous collez comme ça ça va faire uniquement un gros tag donc ça sert à rien donc voilà souvent dans des vidéos des fois on retrouve les keywords sans sans ces guillemets uniquement les keywords donc j'ai juste à copier à partir de là jusqu'à la dernière mot est en fait il n'y a pas les guillemets donc ça dépend des vidéos donc voilà juste à copier ça maintenant chose à savoir quand vous allez apparaître dans vos vidéos youtube vous voudrez que dans vos suggestions de votre vidéo il y ait vos vidéos aussi et non pas les vidéos d'autres concurrents et bien pour ça vous allez devoir créer un hashtag propre à vous un hashtag qui va uniquement être là pour vous par exemple si vous vous appelez jean dubert et ben hashtag jean dubert numéro de département je sais pas quelque chose qui soit vraiment propre à vous que vous imaginez qu'il ya personne qui l'utilise et vous le mettez dans vos vidéos tout le temps à chaque fois dans toutes vos vidéos si vous avez déjà publier des vidéos vous allez dans l'éditeur et vous modifiez vous remettez ses tags plus les tags des concurrents et vous voyez ça va marcher c'est extraordinaire ça marche super bien c'est pas uniquement ça qui vous permet d'avoir des millions d'abonnés des millions de vues non ça n'a rien à voir et ce serait vous mentir de vous dire ça donc c'est très important maintenant comment regrouper tout ça et que ce soit beaucoup plus simple et ben on utilise cette même vidéo et là on va utiliser le plugin vidiq donc c'est voilà c'est marqué la vidiq vision for youtube vous avez tapé vidiq en minuscule vous allez trouver tout de suite dans les extensions comme à chaque fois les trois petits points plus d'ex plus d'outils extension puis après les trois petites barres à gauche le google web store tout en bas et puis vous tapez le nom voilà si vous avez un doute revenez dans une autre de vie une de mes vidéos dans laquelle je l'explique plus en détail sinon c'est juste à su ce que je vous ai dit donc voilà il ya aucun problème là dessus je pense pour vous installer le le plugin et du coup quand vous allez lancer une vidéo youtube va s'afficher par contre il s'affiche pas dire que vous allez devoir créer un compte c'est gratuit vous mettez un nom une adresse e-mail etc et vous connecter c'est aussi simple que ça donc là dans vous lancer une vidéo vidiq bah du coup se lance tout seul et va vous donner un score et va aussi vous donner plein de choses très intéressantes là on peut voir que par exemple ici il a un score de 81 sur 100 parce qu'il a eu un nombre de tags de 4 sur 5 il a étudié trois volumes de tags cinq mots clés dans le kit cinq mots clés dans la description cinq mots clés triplés il a été cinq tacs classés et 1,9 tacs classés de volume très élevé donc c'est un score qui donne donc ça c'est une vidéo très bien référencés voyez que là il a des bons mots clés description des fiches des écrans de fin des commentaires aimés il n'a pas éponglé de commentaires des commandes essais en public partagés sur youtube heures il n'a pas partagé sur facebook voilà c'est pas partagé sur facebook par contre voilà c'est un ticket un peu trop long donc il aurait pu augmenter son score en réduisant ce titre et c'est et c'est il ya plein de choses qui sont très importantes par contre qui est vraiment le plus intéressant c'est ça c'est que là vous allez pouvoir retrouver les mots clés que je vous ai dit tout à l'heure c'est des mots clés qu'il a utilisé dans sa vidéo et vous allez pouvoir juste les copier ici dans le dans le presse papier ou les téléchargements c'est en csv comme vous voulez vous achetez à copier là et les copier dans votre tag lors de la publication d'une vidéo youtube donc c'est très très intéressant là vous assisez les tags de la chaîne donc si vous voulez être référencés par rapport aux tags de la chaîne vous pouvez aussi les maîtres voilà n'hésitez pas à mettre tout ça dans vos vidéos pour être référencés et se retrouver dans ses suggestions de vidéos donc voilà c'est il ya plein de choses qui sont très important vous avez beaucoup d'éléments vous avez les nombres d'abonnés qui s'affichent du coup à côté des personnes on voit là ça peut être ça peut être utile ou pas mais dans tous les cas c'est présent donc vous pouvez vraiment utiliser et ce qui est le plus intéressant c'est d'utiliser ça c'est vraiment génial c'est juste du copier coller c'est un gros hacking très simple à utiliser donc voilà c'est juste ça donc téléchargez le plugin vous faites votre compte en deux secondes et lancez une vidéo et tac vous mettez tous ces machins n'oubliez pas de faire ou si vos propres tags pourraient être dans vos propres suggestions de vidéos bien sûr je vous donne un conseil en plus quand vous faites une description de vidéo n'hésitez pas à offrir il ya les deux premières lignes qui vont être vues ça les trois premières lignes qui vont être vues sur vos descriptions youtube sans qu'on ait besoin de l'ouvrir donc voilà c'est très important donc là on a même les deux premières parce qu'il a mis un espace sinon il aurait pu avoir les trois c'est son choix du coup là il a mis voilà les merlis trouver la liste complète là donc là il met un lien cadeau donc là ce que je vous conseille de faire c'est de mettre une petite nit en plus c'est de mettre le la souscription à votre chaîne ici un lien de souscription à votre chaîne juste là qui va vous permettre de lorsqu'ils cliquent ça ça vous permet de vous lancer la page vers votre chaîne est tout de suite affiché un pop up abonnez-vous à la chaîne comme ça les personnes comme ça ils n'ont pas besoin d'aller dans votre chaîne d'aller dans cliquer sur le s'abonner là dès qu'ils cliquent sur ce lien paf ça leur envoie un pop up tout de suite un pop up et pour l'enlever faut qu'ils cliquent sur s'abonner ou pas s'abonner donc ça enlève des freins c'est plus rapide en calcul utilisés donc comment quel est le code à mettre ici pour avoir la souscription automatique avec le pop up je vous mets tout ça dans les fichiers juste en bas de la vidéo vous avez juste à copier le lien et à l'utiliser pour votre description vous l'utilisez là là vous mettez un autre lien dans lesquels vous donner par exemple un niveau qu'offert un cadeau offert pour que les gens cliquent et voilà n'hésitez pas à mettre le plus de liens possible surtout fait beaucoup de mots clés en rapport avec votre vidéo ça donne ça nourrit youtube ça lui donne beaucoup de contenu pour qu'ils puissent vous référencer n'hésitez pas à mettre vos vos liens vos vers vos réseaux sociaux voilà après c'est un choix pas tout le monde le fait mais faites le c'est très important et aussi quelque chose dit qui est bien pour pousser les personnes à aller voir votre vidéo d'aller jusqu'à la fin c'est bien de demander au début d'aller liker votre vidéo tout de suite parce que les gens sont là c'est là où vous avez leur attention au début donc du coup demandez leur de liker de cliquer sur le lien voilà tout simplement aussi conseils en plus dans les commentaires pour avoir des commentaires ajoutez vous un commentaire à vos propres vidéos dans lesquelles vous dites par exemple elle présente les livres et vous quel est le merlin que vous avez lu sur pour engager la discussion en fait avec votre auditoire et qu'ils puissent vous répondre et faire des commentaires et ça ça va vous permettre finalement d'obtenir un meilleur référencement peu importe le commentaire qui soit négatif ou pas youtube ne fait pas la différence du coup peu importe ça va vous permettre d'avoir des du meilleur référencement donc demander à vos amis de venir mettre un commentaire un petit commentaire peu importe de mettre un j'aime de répondre voilà vraiment au maximum de personnes pour vous référencez au mieux n'hésitez pas aussi à demander à vos amis de vous mettre un petit like de vous partager tout ça vous connaissez donc c'est beaucoup plus simple aux personnes de pour le référencement de demandes à ses amis aussi pour commencer à vous référencez plus de vues après les gens se fait automatiquement n'oubliez pas aussi à la fin de vos vidéos ici de mettre ce qu'on appelle des des annotations des écrans de notation des écrans de fin voilà c'est ça et en gros ça ça va vous permettre en cliquant pour voir une vidéo donc là vous mettez soit automatiquement la vidéo la dernière vidéo sur une vidéo qui a fait pas mal de vues et du coup lors de la fin à la fin de votre vidéo quand vous faites vous dit ou dit voilà cliquez à droite pour vous voir ma vidéo qui a fait plus de 3000 vues sur l'investissement cliquez à gauche pour vous abonner donc là il clique il est juste à s'abonner c'est rapide voilà après vous pouvez mettre aussi des liens voilà vous pouvez faire plein de choses c'est très intéressant donc faites le parce que ça ça redirige directement les personnes et ça c'est très important aussi pour qu'ils puissent voir vos autres vidéos donc voilà traitez bien la description donc comme je vous ai dit des mots clés des liens vers vos réseaux sociaux des cadeaux le lien pour la chaîne qui se retrouve en dessous de la vidéo pour le petit pop-up copier coller ses mots clés ses tags et ses mots clés du coup dans la vôtre faites vos propres mots clés pour apparaître dans vos propres suggestions de vidéos voilà essayer d'avoir un score correct voilà et si vous revenez sur vidéo avec vite que vous allez vide qu alors excusez moi et bien vous allez pouvoir voir si votre vidéo est bien si dit trop long du coup essayer de réduire le titre et c'est de répondre au plus de critères possible et c'est comme ça que ça va marcher le mieux pour vous donc vous n'allez pas avoir un million d'abonnés mais c'est comme ça que ça marche j'avais posé ma première vidéo sur youtube c'est une vidéo de motivation dans laquelle j'ai pu récolter plus de 300 vues voilà un petit morceau donc 250 je crois très rapidement parce que les vues se font dès les premières journées après ben voilà parce que les personnes vont sur votre vidéo ou dans les prochaines vidéos vous vous ramenez vers celle là pour qu'on voit vidéo ça c'est au début donc c'est très important de bien faire au début et de pas tout changer après donc voilà revenez directement sur votre vidéo pour voir comment il est classé là dessus et voilà tout simplement donc mettre ça en place à augmenter votre nombre d'abonnés n'oubliez pas de faire partager à vos amis au maximum même si ça les intéresse pas au moins qu'ils vous soutiennent c'est juste un petit pouce à cliquer un petit commentaire cool ou un petit démo chic voilà un petit partage sur leur facebook voilà donc que c'est simple pour eux je pense et c'est vos amis du coup ça leur posera aucun problème n'oubliez pas ces petits écrans de fin ça se passe dans l'éditeur de vidéo et si vous voulez vraiment que je vous fasse une explication comment faire tout ça faites le moi savoir je vous mettrai en dessous un lien pour ma page facebook vous m'envoyez un message privé pour et vous me dites voilà j'ai vu ta vidéo go sakine sur youtube et j'aimerais savoir comment faire si ça ça je vous réponds il n'y a pas de problème je suis à mes débuts c'est des choses qui marchent et c'est des choses que les gens utilisent donc c'est pas des n'importe quoi parce que j'ai pas beaucoup de d'abonnés encore et pas beaucoup de gens qui me suivent c'est des choses qui marchent donc je les mets en place petit à petit du coup je peux vous répondre et vous expliquer donc n'ayez aucun souci en plus du fait que je ne sois pas encore super connu et ben je peux me permettre d'avoir du temps pour vous répondre concrètement à vos questions voilà n'hésitez pas à faire tout ça c'est très important et vous j'avais oublié un petit détail les petites fiches que vous voyez ici vous pouvez les inclure aussi grâce à l'éditeur de vidéo ou vous pouvez mettre un lien vers d'autres vidéos faire un sondage et le faire apparaître n'importe quand dans la vidéo les écrans de fin ça se fait 20 secondes avant la fin de la vidéo donc faites gaffe à pas mettre trop d'écran noir à la suite ou laisser très nouveau vidéo alors qu'elle est finie parce que les annotations les écrans de fin comme ça et ça vont apparaître à la fin les gens ont déjà quitté votre vidéo qu'on fait le bien dans les 20 secondes avant quand vous parlez quand vous êtes encore en train de parler à votre audience qui puisse voir tout ça et les petites fiches vous pouvez les mettre n'importe où dans votre vidéo quand vous parlez d'un sujet par exemple investir son argent mettez votre petite fiche qui parle d'une vidéo que vous avez fait qui parle d'investir son argent on va les personnes peut-être les retrouver à la fin ici et puis il ya des sondages qui permettent de faire participer votre audience il ya beaucoup de choses à voir pour voilà comment améliorer son youtube mais je voulais vraiment parler de de ces gros sakine notamment des taxes c'était vraiment le principal après je vous ai parlé du reste parce que voilà je me suis était vraiment pas prévu mais je me suis dit allez pourquoi pas vous expliquer tout ça si c'est vraiment confus revenir en arrière dans la vidéo si c'est encore confus n'hésitez pas à me contacter vraiment prenez le temps de m'envoyer ce petit message si vous vraiment vous voulez savoir en disant à la flemme de lui envoyer ça je ne vais pas me répondre et puis même enfin voilà fait le fait que parce que moi je l'ai fait pour comprendre aussi des choses et aujourd'hui je peux vous permettre de vous expliquer ça et vous dire que ça marche réellement après à vous de faire des titres qui racole bien des images qui donne envie plein de choses à savoir et ça j'en ai fait une petite vidéo sur ma chaîne youtube sur ma pardon sur 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 ma page facebook pardon et je peux vous répondre en privé vraiment tous ces détails totalement gratuitement bien sûr on se retrouve pour une prochaine vidéo sur le gros hacking salut tout